Inauguré depuis moins d'une semaine, le pont Alassane Ouattara est devenu le nouveau lieu d'attraction des jeunes et plusieurs admirateurs. Venu de tous horizons, malgré les véhicules roulant à vive allure, certains arrivent avec difficulté à se faufiler afin d'immortaliser leur meilleure pose. Là, je suis venu faire des prises comme tous mes collègues l'ont déjà fait. En tant que comédien, il fallait que je vienne aussi. Nous, on est content en tant qu'ivoirien de voir ce pont-là. Ça nous représente l'atout et faire du Paris aussi. Je suis venue voir ce pont. J'avais vu à la télé, mais ce matin, je suis venue voir de mes propres yeux et je suis contente. Ça peut représenter aussi, pourquoi pas, un patrimoine touristique pour des personnes qui sont extérieures, qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, pardon. Ces personnes-là peuvent venir visiter notre pont. En tout cas, c'est vraiment beau à voir et en plus aussi, ça facilite la circulation. Depuis maintenant quelques jours, d'aucuns sont en train de contempler la chose et nous avons également décidé de venir faire pareil. Donc, nous sommes là en ce matin. Ce pont représente beaucoup pour nous. Quand on voit ce pont, on a l'impression qu'on n'est plus à Abidjan. C'est comme si on était à Paris. D'habitude, nos amis qui vont à Paris prennent des photos à la tour Eiffel. Aujourd'hui, nous, on a notre tour Eiffel. Donc, on est venu pour vous visiter et puis prendre aussi des photos. C'est pourquoi on est là. On est venu prendre des photos et puis voir le chef-d'oeuvre du pays. D'une longueur totale de 1630 kilomètres, l'ouvrage comprend un pont de 630 mètres avec deux viaducs de 258 mètres à ses extrémités. D'un coût global de 113 milliards de francs CFA, le pont Alassane Ouattara a généré 3000 emplois directs dans sa phase de construction. C'est parti.